La plupart des gens, en fait, on n'a pas de problème pour pouvoir acquérir de l'argent parce que tu as un salaire, ok ? Le problème que la plupart des gens ont, c'est de... Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais tu veux aimer la vidéo de toute façon. Ok, tu peux déjà mettre un j'aime à t'abonner si jamais tu veux arriver sur la chaîne, ok ? Ici, c'est Jonathan Hatchi, depuis 2016, j'ai créé mon premier business en ligne, j'ai commencé à générer du cash. C'est un business en ligne sur le saxophone, d'ailleurs, si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est une étude de cas, c'est gratuit, c'est offert, ok ? Avant de crier à l'arnaque, il y a un gars qui m'a dit « Ouais, c'est une arnaque ! » Mais frère, tu n'as même pas regardé. Enfin, je veux bien que tu te dises à l'arnaque, il n'y a pas de problème, mais au moins, regarde, ok ? Donc, la étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, donc jette un coup d'œil. Et pour tous ceux qui veulent bénéficier de mon expérience, depuis 2016, j'ai fait différents business en ligne ou qui me rapportent de l'argent et qui me rapportent de l'argent, ok ? Il y a ma formation « Pirate Marketing », ok ? Je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois. Et en plus, si jamais tu le souhaites, tu peux utiliser ton financement pour pouvoir y accéder, ok ? Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description, mettre ton numéro de téléphone et ton prénom. Et un membre de mon équipe va te rappeler ou tu pourras aussi prendre un rendez-vous si jamais tu le veux en fonction de tes disponibilités. Et en plus de « Pirate Marketing », tu auras accès à l'incubateur. Donc, c'est un groupe où tu vas pouvoir avoir des coachings sur le marketing, sur le branding, enfin tout ce qu'il te faut, d'accord ? Et en plus de ça, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur « Pirate Marketing », comment investir en immobilier, comment investir dans la crypto, un bonus complémentaire sur l'e-commerce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Investir dans les startups aussi, ok ? Donc, bon, bref, en gros, tu as un package complet pour pouvoir faire quelque chose de ta life. Mais évidemment, il y en a qui vont quand même trouver des excuses. Je ne te dis pas de prendre une de mes formations. Moi, fais quelque chose de ta life, prends une formation de quelqu'un d'autre. Mais si tu ne fais rien, il ne va rien se passer, ok ? Moi, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoublé mon BEP électro-technique, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides. Voilà, j'ai découvert le business super tard. J'avais 34 ans, je crois, quand j'ai entendu parler du business. Ce n'est pas genre, j'étais déjà en train de commencer. Non, j'ai entendu, ah ouais, c'est possible de faire autre chose que le taf ? Ah bon ? Voilà, j'ai entendu, voilà. Et là, ça fait plus de trois ans que je voyage. Voilà, est-ce que c'était facile ? Non. Est-ce que ça a été rapide ? Ça dépend, qu'est-ce que tu n'entends pas rapide ? Mais pour moi, 5 ans de ta vie, pour pouvoir carrément la changer, ou vivre une autre life, pour qu'aujourd'hui, je puisse voyager où je veux, quand je veux, bah, ça dépend. 5 ans, ça ne me paraît pas beaucoup. Pour d'autres, ça paraît beaucoup. Mais dans tous les cas, les 5 ans vont vite arriver. Donc, si tu n'auras rien fait, il ne va rien se passer. Voilà, c'est ça aussi, le gars, il se dit, ouais, ça prend trop de temps. Ouais, mais 5 ans après, alors, tu es où ? Toujours en bas de la cage d'escalier. Bon, j'imagine bien que normalement, à 25-35 ans, je pense que tu as un taf. Mais toujours dans le même taf. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Est-ce que je dois être propriétaire de ma résidence principale ? C'est le sujet de la vidéo qui m'a été inspiré, tout simplement parce qu'il y a un petit à moi. Enfin, un petit. Les grands, les gars, les gars, ils sont grands maintenant. Donc, du coup, il y a un petit à moi qui m'avait posé une question. Il m'avait dit, ouais, qu'est-ce que tu en penses ? Pour te mettre un peu dans le cadre, il voulait investir dans l'immobilier déjà. Je crois même qu'il a fait l'acquisition déjà d'un premier bien, je crois qu'il a mis en location, je ne sais plus. Mais en tout cas, où il voulait le faire, où il est en train de le faire, où il l'a fait. OK ? Et tac, il me dit, ouais, voilà, Joe, qu'est-ce que tu en penses ? Là, j'ai envie d'acheter ma résidence principale parce que je vais avoir une fille, tu vois, bientôt. Tu vois, il essaie de me mettre le truc émotionnel, tu vois. Ouais, je vais avoir une fille, tu vois. Il s'est dit, comme ça, voilà, j'ai eu le carotte, il va me donner une réponse émotionnelle aussi. Non, ce n'est pas le style de Joe, Joe, tu as déjà compris ça. Et il me dit, ouais, je vais avoir une fille et tout. Du coup, tu vois, pour que la famille soit en sécurité, tu vois, j'ai envie d'acheter une résidence, ma résidence principale. Qu'est-ce que tu en penses ? Comme ça, au moins, je possède l'appartement. Et donc, du coup, dans cette vidéo, je vais te donner mon opinion par rapport à ça. Bon, clairement, et en même temps, je vais aborder un concept que je voulais aborder. C'est parfait, je vais profiter de cette transition pour pouvoir te parler de ce concept. Donc déjà, premièrement, par rapport à la résidence principale, si jamais tu as lu père riche, père pauvre, tu sais quelle est la bonne réponse. Alors, je ne dis pas que c'est notre prophète, comme il s'appelle encore Robert Kiyosaki, mais je trouve que ses arguments sont assez tangibles quand même. C'est assez logique. Donc, contrairement à tout ce qu'on nous a enseigné depuis tout petit, et peut-être que c'était vrai à l'époque, tu vois. Peut-être que c'était des notions qui étaient vraies à l'époque sur le fait de, ouais, vas-y, il faut que tu possèdes ta maison, il faut absolument que tu aies ta maison, etc. Tu vois, peut-être à l'ancienne, ça avait du sens, mais aujourd'hui, concrètement, frère, si tu achètes ta maison, déjà, c'est plus cher que si jamais tu loues. Et en plus, il faut entretenir la maison. En plus, ça se trouve, la maison que tu achètes maintenant, ce n'est pas forcément la maison que tu voudras dans 10 ans, tu vois. Il n'y a pas forcément de... À part le fait, regarde bien, à part le fait de dire, ouais, je possède ma maison, mais ouais, et alors ? C'est juste quand tu reprends du recul, tu enlèves tous les trucs que tout le monde t'a dit, tu calcules, mais ouais, mais ok. Quelle est la différence entre si je loue et si jamais j'achète ? C'est quoi la différence qu'il y aura, en fait, réellement ? À part de te dire, je suis propriétaire. Ouais, bah ouais, c'est super, enfin, ouais, et alors ? Tu vois ? J'ai rien. Donc, en gros, ce que Robert Kozaki dit, c'est que l'idée, c'est d'avoir plus d'actifs, excusez-moi, plus d'actifs que de passifs, ok ? Donc, les passifs, c'est tout ce qui fait sortir de l'argent de ta poche et des actifs, c'est tout ce qui fait rentrer de ta poche. Donc, aujourd'hui, un actif, par exemple, ce serait ton salaire, par exemple, tu vois. Ou si jamais tu investis en immobilier, c'est tes loyers, tu vois, ou c'est tes dividendes, ok ? Et passifs, c'est tout ce que tu dépenses, ça veut dire nourriture, logement, tes crédits, tout ce qui fait qu'il y a de l'argent qui sort, tu vois. Et donc, concrètement, quand tu achètes une maison, c'est un passif. Tu vois, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça prend de la valeur au fil du temps, nanani, nanana, blablabla, mais de toute façon, tu vis dedans, donc tu n'utilises pas l'argent. Tu fais comment, tu vois ? À moins que tu fasses un achat-revente, mais de toute façon, les gars qui ont déjà laissé le mindset-là, enfin, ils ne se posent pas la question, est-ce que j'achète ma résidence principale, tu vois. Mais les gars, ils prennent leur maison, ils veulent l'acheter, ils veulent la garder à vie. Donc, enfin, tu la gardes à vie, ok, ça prend de la valeur, super, oui, mais de toute façon, tu ne profites pas de l'argent. Tu peux même être millionnaire si tu veux, genre, valeur de ta maison, mais tu fais quoi avec ? À moins que tu la revendes, mais si tu veux la garder. Donc, bref, en tout cas, c'est pour dire que moi, mon opinion par rapport à ça, et qui est clairement influencé par ce que Robert Kozaki a dit, parce que ça me paraît sensé, et ce n'est pas le seul qui le dit, plein de gourous le disent, avoir ta maison principale, acheter ta maison principale, c'est un passif. Voilà, c'est de l'argent qui va sortir de ta poche, et ce n'est pas un actif, ça ne va pas te rapporter de l'argent. Tu ne vas pas avoir de l'argent qui va tomber, ok ? Donc, si jamais ton objectif, c'est d'être libre financièrement, eh bien, on évite tout ce qui est passif. Et vu que la maison, c'est un passif, eh bien, on évite. Donc, voilà ma réponse. Voilà la réponse que je lui ai donnée. Je ne suis pas sûr qu'il m'écoutait, évidemment. Surtout que sa meuf, je pense qu'elle voulait forcément avoir un appartement, tout ça, un truc comme ça. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais ce qui est sûr, c'est qu'en plus, si jamais tu veux investir en immobilier, ça va défoncer ta capacité d'emprunt. Bon, je veux dire, ce n'est jamais bon, en fait. Moi, je sais que, tu vois, aujourd'hui, je n'ai aucun crédit qui n'est pas remboursé. Ça veut dire que j'ai crédit immobilier, ok ? Mais j'ai des loyers qui tombent, ok ? Mais je n'ai aucun crédit comme ça, genre où juste l'argent sort comme ça. Non, avant, j'avais plein de crédits. Ne t'inquiète pas, j'avais plein de crédits avant. Après, j'ai fait des stratégies pour pouvoir éliminer les crédits petit à petit. Je crois que j'avais fait des vidéos là-dessus. Si tu cherches, tu vas trouver. Je ne sais pas comment j'ai dû appeler ça. Ça fait un moment que j'ai fait cette vidéo. Je ne sais même plus, mais tu tapes comment économiser ou comment réduire ses crédits. Je ne sais pas si j'ai aimé, il me semble. Bref, en tout cas, aujourd'hui, frère, quand j'avais éliminé tous mes crédits, tu te sens libre déjà. C'est un truc, c'est une sensation. Il faut le vivre pour le comprendre. Ceux qui ont réussi à défoncer tout leur crédit, ils les servent. Quand tu n'as plus de crédit, il n'y a plus de prélèvements qui sortent de ton compte comme ça, ça fait trop chelou, gars. On dirait que tu te sens libre, gars. Tu te dis, mais en fait, là, je peux partir si je veux. Je peux voyager d'un coup là, maintenant. Tu sais que tu es tranquille, gars. Tu sais, si jamais, par exemple, genre, je ne sais pas, ton business, il fonctionne un peu moins aujourd'hui. Tu sais, voilà, tu n'as pas de crédit, frère. Tu es tranquille. Ça fait une sensation de liberté, les gars. Ça, c'est un truc, je vois que j'en parle de temps en temps sur la chaîne, mais les gars, ça, c'est la base, les gars. Il faut vous concentrer à éliminer le plus de passifs possible. Surtout, les crédits, là, c'est le premier truc qu'il faut défoncer. Après, tu te sens super libre. Tu te dis, mais en fait, je peux partir n'importe où. Je peux changer de pays si je veux. Au pire des cas, même s'il y a un, deux mois, trois mois, je n'ai pas le temps de générer des revenus ou un truc comme ça, tu sais que tu n'as pas de crédit. Tu sais, il n'y a rien qui va sortir de ton compte bizarrement. Voilà, c'est juste, tu manges, tu te loges. Voilà, tranquille, tu vois. Donc moi, je ne dis pas ce que tu dois faire. Je dis, mon opinion, c'est que ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir une maison, une résidence principale, pourquoi ? Ça, je ne comprends pas trop. Et propriétaire, ouais, et mettre un locataire dedans et toucher des loyers, ouais, ok, parce que l'objectif, si tu es sur cette chaîne-là, c'est que tu veux être indépendant financièrement, plutôt libre financièrement, ok ? Si tu veux être libre financièrement, il faut bien avoir des revenus qui tombent, en fait, tu vois. Et si jamais tu commences à acheter des passifs, tu vas réduire, tu vas juste ralentir ta quête, ton avancement pour pouvoir devenir libre. À partir du moment où tu es conscient de ce que tu fais et que tu ne dis pas, je l'achète comme si c'était un actif, il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est comme si tu achètes une lambeau. Il n'y a pas de souci d'acheter une lambeau. Je veux dire, c'est à partir du moment où tu sais ce que tu fais. On sait très bien que c'est un passif, un lambeau. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça prend au niveau du temps, enfin, machin, je te prends. Bon, d'une manière concept, peut-être qu'il y a des lambeaux qui ne perdent pas et qui prennent en valeur, je ne sais rien. Mais pour comprendre le concept, tu achètes ta lambeau, tu sais que c'est un passif. Mais tu te fais plaisir, c'est ton joujou, tu as envie de t'amuser. Voilà, ta maison, c'est pareil. Si tu as envie de t'acheter ta maison, tes rêves, bon, tu l'achètes. Après, l'intérêt, c'est que ce soit tes revenus passifs qui te payent ta lambeau. Mais le problème, c'est que vu que ça prend du temps de créer sa liberté financière, ça prend, je ne sais pas, ça dépend combien tu génères de cash, mais on va dire 5 à 10 ans, tu vois, si tu fais des choses bien. Parce qu'il y en a qui ont des business qui n'ont jamais investi un seul centime. Et ça fait 5, 10 ans qu'ils ont leur business. Alors, ils touchent de l'argent avec leur business, mais ils n'ont jamais investi leur argent quelque part. Donc forcément, ils n'ont jamais de revenus passifs, tu vois. Donc si toi, ton objectif, c'est d'avoir des revenus passifs et être libre, eh bien, gars, il faut éviter d'accumuler des actifs. Tu vois, c'est d'abord, tu réduis ton train de vie, boum, tu augmentes tes finances, t'investis ton argent, et après, dans 5 ans, 5 ans, 10 ans, boum, si jamais tu fais des choses bien, eh bien, boum, tes revenus passifs vont te payer tes joujoux, tu vois. L'embauche, si jamais tu veux prendre une maison, tu auras la possibilité de payer ton crédit grâce à tes revenus passifs. Et le concept que je voulais aborder avec toi, c'était genre, vois ta vie personnelle comme un business, en fait. Imaginons que tu as un business, ça va te paraître logique, si jamais je te dis, ouais, essaye d'acquérir un maximum d'actifs, OK, donc ce serait par exemple multiplier tes produits pour avoir différents revenus ou acquérir de nouvelles entreprises qui sont liées par rapport à ton entreprise, sur ton marché, OK, et de réduire un maximum tes coûts. Ça veut dire quoi, le réduire tes coûts ? Eh bien, ça veut dire d'avoir de moins de passifs possibles, tu vois. Eh bien, en fait, dans ta vie, tu dois fonctionner pareil. En fait, il faut que ta vie, dans ta tête, c'est comme si ta vie personnelle, c'est un business. Parce que si jamais tu ne sais pas gérer, déjà, tes finances personnelles, comment tu vas faire pour générer les finances d'un business ? La plupart des gens, en fait, on n'a pas de problème pour pouvoir acquérir de l'argent parce que tu as un salaire, OK ? Le problème que la plupart des gens ont, c'est de garder l'argent et le multiplier, OK ? Donc, ça veut dire de savoir comment l'investir. C'est là les deux plus gros problèmes que les gens, ils ont. Parce qu'à la limite, gagner de l'argent, tout le monde sait comment y faire. Après, c'est sûr que si jamais tu as un salaire normal, ça va prendre 20, 30 ans, tu vois, pour que tu puisses devenir millionnaire, tu vois. Donc, du coup, il faut savoir aussi comment avoir encore plus de revenus. Mais le plus gros problème, c'est garder l'argent et le multiplier. Et c'est pour ça que tu le vois avec des gens qui lancent leur business, ils commencent à faire du cash. Donc, ils ont la compétence sur comment gagner de l'argent. Ils font du cash, etc., machin. Et puis, ils dépensent tout à Dubaï et à Miami, dans les boîtes de nuit, Ferrari, louent des Ferrari, etc. parce qu'ils veulent la gratification immédiate. Et si jamais déjà dans ta vie personnelle, tu as déjà compris le concept, OK, je réduis mes passifs et j'augmente mes actifs, OK, je fais attention à mes coûts, etc. Déjà, si jamais tu penses déjà comme ça à ta vie personnelle, après, tu seras prêt pour pouvoir tout défoncer avec ton business, tu vois. Donc, ça, c'est la base. Et souvent, on fait comme s'il y avait deux réflexions différentes, mais en fait, c'est la même chose. OK, aujourd'hui, il faut que tu apprends à être marketé, que les gens te connaissent, créer du network, OK, créer du, comment dire, network. Network, on peut, tu comprends ça, je veux dire. Je ne sais même pas comment le traduire en français. Donc, créer du network, c'est pareil, tu vois. Savoir avoir des bonnes relations avec les gens, avec ton boss, avec les gens qui sont autour de toi, peut-être des partenaires, etc. En tant que salarié, tu as besoin de faire ça, tu vois. Enfin, en tout cas, si tu le fais, tu auras des résultats. Tu auras plus de résultats. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. On peut tous être libres financièrement aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. C'est juste que ça prend du temps et que beaucoup, et même moi, à l'époque, j'avais du mal à accepter. C'est juste que ça va prendre du temps, en fait. C'est tout. Ça va prendre du temps, mais si jamais tu fais les choses bien, OK, tu gagnes ton argent, tu l'investis, tu évites les passifs. À un moment donné, ouais, peut-être que tes amis, à côté, tu vas aller voir des maisons, ils vont être propriétaires, et dans ta tête, tu vas dire, je ne suis pas propriétaire, comme si c'est... On s'en fout, tu vois. Et alors, tu te loues et c'est très bien. Enfin, je ne vois pas de souci, tu vois. Tu vas voir les gars, genre, comme s'ils ont une vie de ouf, parce qu'en fait, tout l'argent qu'ils ont, actuellement, boum, il le dépense. Donc, du coup, je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir une voiture que toi, tu ne peux pas avoir tout de suite, parce que tu sais que tu ne dois pas augmenter ton train de vie, même si tes finances, ils augmentent, parce que tout l'argent, boum, tu l'investis, tu essaies d'investir 30, 40, 50%, même plus, tu vois, dans l'immobilier ou dans la bourse, OK ? Donc, ouais, au début, les gars, tu vas voir, ils ont une vie de ouf, machin, et c'est vrai que 5, 10 ans, ça peut durer longtemps. Donc, si tu commences à 20 ans, à 30 ans, ou tu fais 30 à 40 ans, tu vois tous tes potes, ils sont là, ils font la fête, ouh, 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 ils sont en voiture, ouais, t'as vu ma nouvelle voiture, toi, t'es là, t'as un train de vie normal, machin. Ouais, c'est frustrant, mais c'est qui qui va gagner à la fin ? Parce qu'après, dans 10 ans, frère, toi, après, tu pourras aller à Miami, si tu veux, tu pourras avoir une bête de voiture, et surtout, tu vas continuer à te enrichir constamment, ça ne va jamais s'arrêter. Est-ce que ça en vaut le coup ? C'est à toi de voir, frère. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais partager. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire aussi, OK ? C'est libre, il n'y a pas de souci. Tu peux partager ton opinion, et n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé, si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on lâche rien, et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Chalé ton camp. Laisse les gens abandonner, nous, on ira jusqu'au bout.